La Terre au Carré Avec vous Camille, on passe au vert et vous nous emmenez aujourd'hui justement en Ouganda, dans le parc national de Kibale. Oui, où se trouvent encore en liberté plusieurs communautés de chimpanzés et parmi eux, 21 mâles. Mathieu, qu'une équipe de chercheurs d'Harvard a observé, devinez pendant combien de temps ? Je ne sais pas, ils ont eu du temps eux aussi pour le faire ? 20 ans, oui. Entre 1995 et 2016, ils ont scruté les comportements de ces singes âgés de 15 ans pour le plus jeune à 58 ans pour le plus vieux. L'espérance de vie d'un chimpanzé, c'est 60 ans. Ils les ont vus grandir, évoluer et socialiser parce que l'objet de cette étude inédite par son ampleur et sa durée, c'est... Mais que vient faire Elsa dans la forêt ? J'ai de grosses références musicales, oui. Comment les chimpanzés interagissent avec leurs potes et en ont-ils seulement ? Les chercheurs ont découvert que plus ils vieillissent, plus ils restent avec leur petit cercle historique d'amis. Ça a fait la une du magazine Science il y a quelques jours. Elle est très belle, deux chimpanzés qui se font un câlin avec ce titre. Old Friends, vieux amis. Alors, comment les chercheurs, autre question, comment s'en sont-ils rendus compte ? Eh bien, en scrutant les séances d'épouillage, m'a expliqué la primatologue Sabrina Kriyev. Ils ont vraiment pu à la fois observer les périodes d'épouillage, qui est un comportement qui a non seulement pour but d'enlever les parasites externes, mais surtout de resserrer les liens sociaux et donc d'observer la directionnalité des amitiés et de ces épouillages. Parce qu'il peut y avoir un épouillage de l'un envers l'autre sans réciprocité, donc toujours le même qui reçoit en fait ses papouilles. Et il peut aussi y avoir un épouillage mutuel. Et c'est cet épouillage mutuel et fait en même temps qui prouve que toi et moi, on est BFF, meilleurs amis pour la vie. Une solide marque de confiance pendant que les chimpanzés plus jeunes se font des copains de façon plus superficielle. On va s'épouiller, mais pas de façon réciproque, une sorte de technique. Salut, tu vas être mon ami avant de se prendre un petit vent ? Et multiplie les tentatives auprès des autres mâles pour apprendre à chasser ou même à se faire remarquer des femelles. Et ce n'est pas tout, les chercheurs ont aussi établi dans leurs 78 000 heures d'analyse que ces vieux singes étaient aussi de vieux sages. Ils se mettent moins dans les bagarres, s'éloignent des tensions, un petit peu comme nous là encore. La tendance à ne se focaliser que sur le positif quand on sent la fin approcher. Sauf que les chimpanzés n'auraient pas la notion de vieillissement ou de mortalité. Ils ont la conscience d'un changement d'état, c'est-à-dire d'un état de vie, un état de corps inanimé. Donc il y a vraiment des changements de comportement qui sont observés chez les chimpanzés quand ils sont face à un individu mourant, puis face à un individu mort. C'est-à-dire qu'il peut y avoir soit de la curiosité ou au contraire de la peur, une fuite, etc. Par contre, on n'a jamais pu montrer jusqu'à présent qu'il y avait conscience de sa propre finitude, de sa propre mortalité, ni même de cette notion du temps qui passe sur un temps long. En fait, il y a des planifications, mais c'est toujours dans un temps assez proche. Par exemple, les exemples de planifications en milieu naturel, c'est le fait de transporter, par exemple, des tubercules qui sont riches en eau pour les garder pendant plusieurs heures et ensuite les consommer dans l'après-midi dans des endroits où il fait très chaud. Donc en prévision du fait qu'ils vont avoir soif. Mais il n'y a pas des planifications sur le temps vraiment long. Du coup, cette étude vient remettre notre fonctionnement en question. C'est d'ailleurs pour le questionner, le mettre en perspective, en particulier au moment où les personnes âgées sont de plus en plus isolées, que l'étude a été faite, car les chimpanzés, on le rappelle, sont nos plus proches par an, 99% d'ADN en commun. C'est vraiment le but de ces études-là, pouvoir observer nos plus proches par an et tout particulièrement les chimpanzés pour pouvoir en déduire ou confirmer des hypothèses et des théories dans l'espèce humaine. Plus on va progresser dans la connaissance des émotions et des capacités cognitives des animaux, plus peut-être on va être amené à modifier ces théories et à les nuancer. En l'occurrence, ce ne serait pas parce qu'on sait que notre vie va bientôt s'éteindre qu'on restreint son cercle et qu'on devient plus serein. Ce qui est connu comme le biais de positivité ou sélectivité socio-émotionnelle pourrait être en fait de la biologie pure. Ça ouvre beaucoup de pistes pour mieux comprendre les origines et le rôle de nos interactions sociales, dans tous les cas et particulièrement. Donc en ce moment, on prend parce que ces images de vieux potes, même chez les chimpanzés, ça fait du bien comme Elsa et Glenn Médéros. Il ne s'épouillait pas d'ailleurs dans le clip. Non, par contre, le clip est mythique. 87, c'était vraiment de la haute volée. Merci beaucoup Camille Passovert et c'est bien sûr à réécouter sur franceinter.fr.